Musique Alors le serment de l'orage c'est un nouveau bouquin, c'est un peu une nouvelle aventure aussi. En fait j'ai une certaine expérience du bouquin fantasy, j'en ai écrit 7 me semble-t-il, j'ai écrit 13 bouquins depuis 2013, donc c'est beaucoup. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de tout et c'est pas vrai. Donc Stéphane Marson a monté sa nouvelle collection qui s'appelle Big Bang chez Brajlon et il m'a proposé de faire du Young Adult. Donc au début ça m'a permis un petit peu bizarroïde de faire du Young Adult étant donné que j'en avais pas réellement fait et en même temps j'ai énormément de jeunes qui lisent mes bouquins. Donc j'ai pris le pari de me lancer dans une collection Young Adult sans changer de style, sans simplifier mes intrigues, sans partir du principe que les gamins ne comprendront pas ce qu'ils lisent très bien en adulte et qu'ils adorent, mais juste en partant sur un créneau qui n'était pas le mien. C'est très amusant, c'est très excitant et pour l'instant j'ai des retours qui sont des retours habituels, blog, presse, etc. mais j'ai pas encore de retour de jeunes. J'espère qu'ils vont aimer ce livre parce que sinon ce serait pas bien. Il n'y a pas énormément de différence dans l'écriture et dans l'intrigue. Disons que c'est assez violent, c'est assez violent, pas beaucoup de sexe, je le dis comme ça, c'est normal, c'est Young Adult, mais très honnêtement il n'y a pas une très grande différence de structure. Je pense que les livres que j'écris de toute façon sont accessibles à partir de 13-14 ans sans aucun problème parce qu'aujourd'hui ils lisent des trucs qu'on n'y est pas forcément à l'époque, ils ont lu Hunger Games, ils peuvent tout à fait lire Le serment de l'orage. Alors l'intrigue c'est très difficile d'en parler sans spoiler parce que j'ai la spécialité des intrigues avec des twists, des rebondissements, ça doit être le côté scénariste en fait qui remonte. Disons qu'en substance, il s'agit d'une... Alors déjà il y a une séquence pré-générique que je peux spoiler parce que ce sont les premières pages, il y a sur une falaise en plein orage sept chevaliers qui prêtent serment quelque part. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, ça a l'air un peu sinistre et forcément ça a vraiment pesé sur la suite. Par la suite on passe sur deux héros qui sont deux jeunes chevaliers qui ont une vingtaine d'années et qui se pointent à ce qu'on appelait le tyrosinium. C'est un truc réel en fait. On est dans un Moyen-Âge un petit peu fantasmé mais il est quand même assez proche de la réalité. Le tyrosinium c'est le tournoi des débutants. Et dans ce tournoi des débutants, ces types-là, le lecteur s'attend à ce qu'il devienne extraordinaire, qu'il se distingue, etc. En fait ils sont bof, ils sont moyens, ils ne sont pas terribles. Et en fait ils se font recruter par un type qui a reçu une terre dont personne ne veut, qui est une seigneurie au fin fond du monde dans le Nord, qui a mis un truc en ruine dégueulasse dans une région très dangereuse. Et il leur dit voilà, moi je cherche des bras cassés comme vous pour partir à l'aventure. Et ils partent à l'aventure. Ça ne va pas très bien se passer et je ne peux pas en dire beaucoup plus. On n'est pas dans la Renaissance. Si on était quelque part, on serait plutôt dans le haut Moyen-Âge. C'est-à-dire au moment où vraiment ça commence, où la chevalerie commence à poindre, ou peut-être dans les années 1200, dans tous les cas c'est de la fantaisie. Mais il y a quand même des bases de Moyen-Âge qu'on va retrouver, qui est dans l'inconscient collectif en fait. C'est un Moyen-Âge qu'on connaît, c'est un Moyen-Âge gris, sombre, pluvieux, orageux, avec des gens qui marchent dans la boue, avec des armures rouillées, avec des couleurs et des sensations qui vont parler à tout le monde, parce que c'est le Moyen-Âge un petit peu fantasmé encore une fois. Mais disons que c'est de la fantaisie qui peut évoquer des images très connues. Alors la religion, c'est effectivement une thématique qui revient un petit peu dans mes bouquins. J'ai fait un diptyque qui s'appelle Eternia, qui pour le coup est purement fantaisie, avec l'émergence d'un culte qui se dresse face au culte de la Grande Déesse, qui est un culte extrêmement établi, extrêmement posé. Et face à ce culte, sort cette espèce de petite secte qui paraît extrêmement positive au début, qui l'est beaucoup moins qu'on pourrait croire. Dans le serment de l'orage, à l'origine, je voulais le situer au Moyen-Âge avant de partir du principe que la fantaisie m'octroyait beaucoup plus de liberté. J'ai gardé des éléments médiévaux, et le culte en vigueur dans le serment de l'orage, c'est le culte chrétien qu'on connaît bien, qui est le culte du Moyen-Âge, qui est un petit peu pesant, qui est un petit peu dur, qui est un peu lourd, et qui envoie des gens au bûcher, en fait. Et effectivement, on est à cheval entre deux époques. On est entre une époque, entre l'émergence d'une chrétienté un peu forte et des choses un peu druidiques, un peu sombres, un peu mystérieuses, qui flottent encore, qui planent encore. On est vraiment entre deux eaux. Je fais vraiment partie de ces gens qui écrivent pour distraire. C'est-à-dire que le lecteur, il va prendre ce qu'il va apprendre, il va penser ce qu'il veut de la politique de la religion, de toute la vague qui peut se lever derrière. Mais j'essaye à aucun moment ni de donner des leçons, ni d'essayer d'édifier les gens sur quoi que ce soit. C'est vraiment de la distraction pure. Il n'y a pas beaucoup de romans de chevalerie. Disons que Chrétien de Troyes, c'est un peu indigeste. C'est de l'ancien français. Je ne suis pas tellement un fan de romans de chevalerie, non. J'aimais bien le contexte et j'aime bien le fait de transposer en fantaisie, encore une fois, un Moyen-Âge avec les codes de la chevalerie, avec le code de l'honneur, avec ce code de l'honneur qui frise un peu l'absurde. C'est-à-dire que le chevalier ne tourne pas les talons. Il va mourir ici comme un âne parce que l'honneur fait qu'on ne tourne pas le dos. Ça, j'aime bien. Et j'ai une culture historique d'amateur, mais d'amateur passionné. Pour le coup, je la transpose un petit peu là-dedans. Donc on sent du vrai là-dedans, on sent la technique, l'art des blasons, on sent un petit peu le code de l'honneur de la chevalerie, etc. Les équilibres politiques de l'époque. Mais en même temps, c'est la pure fantaisie. Alors pour l'instant, l'expérience du young adulte, elle est très très nouvelle. Je ne sais pas du tout, du tout, si elle va être concluante. C'est-à-dire que là où on le saura, c'est savoir si les jeunes aiment mes bouquins. Parce que mon public, il va lire ça, il va être content. Déjà, j'ai des retours très positifs. Et j'ai les premiers young adultes qui sont en train de revenir vers moi avec des avis très positifs, mais c'est les premiers. Donc on saura, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, si effectivement ils y ont pris du plaisir. Parce que le but, c'est qu'ils prennent du plaisir à lire mes bouquins. S'ils se disent que c'est des bouquins de vieux, c'est raté. Et s'ils s'amusent, c'est réussi. Alors oui, je peux parler de mes projets en cours. J'ai une spécialité horrible qui est de prendre 1000 projets à la fois. Donc sur le coup, je suis très très content de les avoir. Et après, il faut écrire. Donc avant, fin 2019, normalement, il faut que j'écrive un petit polar qui sort à Noël. J'ai tous les Noëls. Il y a un personnage récurrent qui sort à Noël. Il s'appelle Benjamin Varenne. Donc il y a mon Benjamin Varenne de Noël. Il y a un bouquin de littérature générale chez Fayard. J'en ai sorti un, j'en sens un autre. Et le deuxième tome du Serment de l'orage. Donc accessoirement, entre les trois, je vais essayer de dormir un peu, de manger un petit peu.